Salut à tous, nouvel épisode de la série Math, ma démo. Aujourd'hui, on va parler de Newton, le type à la pomme, mais pas seulement. On va parler du binôme de Newton. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le binôme de Newton ? Eh bien, c'est une extension des formules d'identité remarquable que tu as découvertes en fin de collège, début de lycée. Donc, on va en parler aujourd'hui. On va poser la formule, bien sûr, et puis on va axer la démo sur certains points bien particuliers. On va parler de quoi ? On va parler du symbole somme, bien sûr, de décomposition. On va beaucoup parler d'indices, de décalage d'indices, d'indices muets. On va parler aussi de coefficients binomiaux et de triangles de Pascal. Et puis, évidemment, on va parler de récurrence, puisque cette démonstration est plutôt ciblée. Terminale, Terminal Math Expert. On en reparle tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti pour cette démonstration de la formule du binôme de Newton. Je vous rappelle ça ici. Pour tout couple AB de complexe et pour tout N naturel. Bon, on va mettre non nul, puisque pour N égale 0, c'est relativement peu intéressant. A plus B, le tout à la puissance N, c'est la somme pour K égale 0 jusqu'à N des K parmi N. A puissance N moins K, B puissance K. Si vous voulez une illustration de tout ça, je vous mets des fiches en format court. Ici, l'objet, c'est de faire la démonstration de cet objet mathématique. Et on va raisonner par récurrence. Et on va poser pour tout N naturel non nul, la proposition P de N qui est la suivante. A plus B puissance N égale somme des K égale 0 à N. K parmi N, A puissance N moins K, B puissance K. On va initialiser, évidemment. Alors ici, pour N égale 1, mais ça marcherait pour 0 aussi. A plus B puissance 1, ça fait A plus B. Et puis l'autre terme, donc d'autre part, on sépare bien l'égalité. Sigma pour K allant de 0 à 1, des K parmi 1, A puissance 1 moins K, B puissance K. Et donc c'est intéressant puisqu'on va parler de ce symbole sigma. Ici, on a en présence de la somme de deux termes, le terme pour l'indice K égale à 0 et le terme pour l'indice K égale à 1. Qui donne donc 0 parmi 1, A puissance 1, B puissance 0 plus 1 parmi 1, A puissance 0, B puissance 1. Et donc 0 parmi 1, ça vaut 1. Ça vaut 1 puisque je vous rappelle la définition de la combinaison de K éléments parmi N. C'est N factoriel sur K factoriel, N moins K factoriel. Où je vous rappelle que la factorielle d'un nombre P, c'est P fois P moins 1, fois etc, fois 2, fois 1. Et on s'arrête, évidemment, on ne va pas jusqu'à 0. Là, je parle bien sûr d'un nombre P entier. Par convention également, la factorielle de 0, c'est 1. Et donc 1 parmi 1, on retrouve également 1. On se retrouve donc avec A plus B. Donc P1 est vrai. On va pouvoir passer au gros bloc, l'hérédité, bien sûr, qui va nous occuper pas mal. En termes de rédaction, on va fixer un entier naturel non nul. On va l'appeler P, puisque K est déjà occupé. Et on va supposer que P de P est vrai. C'est-à-dire que A plus B puissance P est bien égal à la somme pour K égale à 0 jusqu'à P de K parmi P, A puissance P moins K, B puissance K. Je souligne ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et là, plus que jamais, il est nécessaire d'écrire au brouillon peut-être ce qu'on cherche à montrer. Ici, en décalant les indices, on va chercher à montrer P de P plus 1, bien sûr. Ou encore, A plus B puissance P plus 1 égale à la somme pour K égale à 0 à P plus 1, des K parmi P plus 1, A puissance P plus 1, moins K, B puissance K. Il est important d'avoir ça sous les yeux pour ne pas se perdre notre raisonnement. Je vais basculer sur une feuille annexe, évidemment, pour traiter l'hérédité. Donc, feuille annexe, j'ai remis les éléments importants avec mon petit brouillon en bas à droite. Et donc, on commence. A plus B puissance P plus 1. Je vais lister, numéroter chaque ligne et on va donner un nom à chaque ligne pour bien structurer notre raisonnement. Cette première ligne, elle consiste à gérer le A plus B puissance P plus 1. C'est quand même un petit peu ce qu'on veut. Eh bien, très classique, on va le décomposer. C'est A plus B, sous-entendu puissance 1, multiplié par A plus B puissance P, règle des puissances. Et l'intérêt, bien évidemment, c'est de faire ressortir A plus B puissance P pour utiliser notre hypothèse de récurrence. On se retrouve donc avec A plus B, facteur de somme pour K allant de 0 à P, K parmi P, A puissance P moins K, B puissance K. C'est ma ligne L1 et si on voulait la nommer, on pourrait l'appeler la ligne de l'hypothèse de récurrence. L'idée maintenant, c'est de développer A et B dans les petites parenthèses. On va développer A, ça va nous donner un gros terme. Et on va développer B, ça va nous donner un deuxième gros terme. Je parle de gros terme parce que chacun de ces termes est composé d'une multitude de petites sommes. Donc, en développant le A sur la somme, on constate que A ne dépend pas de K. Donc, on va pouvoir le rentrer dans la somme et le faire porter directement sur le facteur A. On se retrouve donc avec la somme pour K allant de 0 à P de K parmi P. A puissance, eh bien, P moins K plus 1, puisqu'on multiplie par A. Ou encore A puissance P plus 1 moins K. Et B puissance K qui ne bouge pas, bien sûr. Et on va faire pareil avec le B qu'on développe. Somme pour K allant de 0 à P, K parmi P. A puissance P moins K, ça ne bouge pas. B puissance K plus 1. C'est ma deuxième ligne qu'on pourrait appeler ligne du développement. La ligne suivante va nous servir à décomposer les choses. Donc, on va extirper les termes extrêmes de ces deux sommes. Je m'explique. On va réécrire la première telle qu'elle, mais en enlevant le terme qui correspond à K égale à 0. On se retrouve donc avec la somme pour K allant de 1 à P. Et puis après, je réécris exactement la même chose. Mais évidemment, je n'oublie pas ce premier terme que j'ai isolé. Pour K égale à 0, j'obtiens 0 parmi P, A puissance P plus 1 moins 0, donc P plus 1, B puissance 0. Donc, tout ceci, c'est ma première somme. Et je fais pareil pour la deuxième, sauf que cette fois-ci, je vais faire partir K de 0, mais le faire arriver à P moins 1. Donc, je réécris la même chose dans cette somme. Et j'ajoute le dernier terme oublié qui correspond à K égale P. C'est-à-dire P parmi P, A puissance P moins P, 0, B puissance P plus 1. Tout ceci correspond à ma deuxième somme. Cette ligne 3, on pourrait l'appeler la ligne des décompositions. Alors, pourquoi faire un truc pareil ? Eh bien, l'idée, c'est d'arriver à fusionner ces deux sommes. Pour ce faire, on a volontairement généré un décalage d'indice qu'on va résorber grâce à un changement de variable. Continuons. Je vais améliorer un petit peu les deux termes isolés et d'ailleurs les placer au milieu. Donc, je réécris la première somme telle qu'elle. Je constate que 0 parmi P, eh bien, ça vaut 1. Donc, en fait, il me reste juste A puissance P plus 1, vu que B puissance 0 vaut 1 aussi. Je m'occupe tout de suite du dernier terme. Pareil, P parmi P, ça fait 1. A puissance 0, ça fait 1. Donc, je me retrouve avec B puissance P plus 1. Vous observez la symétrie de l'écriture. Et donc, mon terme manquant, ma deuxième petite somme, va être l'objet d'un changement de variable. Pour pouvoir fusionner ces deux sommes, il faut que l'indice parte du même rang. Donc, on va créer un décalage de 1. On va poser petit L égale K plus 1, ou encore, si vous préférez, petit K égale L moins 1. On se retrouve donc avec la somme pour L allant de, eh bien, K commencé à 0. Donc, quand je remplace K par 0, je me reçois avec un L qui vaut 1. Donc, L allant de 1 à P, justement. Et ensuite, K parmi P devient, eh bien, L moins 1 parmi P. A puissance, eh bien, plutôt que P moins K, je vais mettre P moins L moins 1, entre parenthèses, ou alors P moins L plus 1, classique, et B puissance L. Ma ligne 4, on peut l'appeler la ligne du décalage d'indice ou du changement de variable. Je réécris mes deux petits termes en tête de gondole. A puissance P plus 1, B puissance P plus 1, plus. Et là, l'idée, c'est de fusionner les deux sommes. Alors, ce qui peut heurter, c'est que ce n'est pas la même lettre qui est utilisée comme indice de base. Sauf que, le K utilisé dans la première petite somme et le L dans la deuxième, c'est ce qu'on appelle des indices muets. C'est-à-dire que, quand on décortique les sommes et qu'on les écrit en toutes lettres, de manière finie, on se rend compte que ce K est juste un outil qu'on ne voit plus à la fin. Qu'on l'appelle L, qu'on l'appelle autre chose, il n'a pas vocation à être présent dans la forme finale. Donc, en fait, on pourrait très bien imaginer que la deuxième somme soit constituée de petits K à la place de petits L. Et dans ce cas-là, la fusion est automatique. On se retrouve donc avec somme pour... J'ai choisi de garder K, pourquoi pas. K allant de 1 à P, on a bien correspondance des valeurs. Je vais commencer à parler de A et de B, donc A puissance P plus 1 moins K. Vous avez remarqué que c'est la même chose en puissance de A. Pas forcément dans le même ordre, mais la même chose. Et puis B puissance, l'indice en question. Donc K ou L, comme vous voulez. Là, j'ai mis K. La petite différence quand même, enfin la petite nuance de taille, c'est qu'on se retrouve avec des coefficients binomiaux différents, donc qu'on va additionner. Donc K parmi P plus K moins 1 parmi P. Tout ça, c'est en facteur. Donc ma cinquième ligne, c'est ce qu'on pourrait appeler la ligne de l'indice muet, pourquoi pas. Ou la ligne du grand rassemblement. En bonus, juste après, je vous montrerai que la somme de ces deux coefficients binomiaux vaut K parmi P plus 1, admettons-le pour l'instant. On a donc, somme, pour K1 de 1 à P, de K parmi P plus 1, A puissance P plus 1 moins K, B puissance K. Sauf que mes deux premiers termes, finalement, pouvaient s'écrire autrement. A puissance P plus 1 peut très bien, devant, rajouter un 0 parmi P plus 1 et derrière un B puissance 0 qui valent tous deux 1. Donc des quantités transparentes, mais qui sont ici bien utiles pour intégrer ce terme à notre grosse somme. On fait pareil avec B puissance P plus 1. C'est la même chose que P plus 1 parmi P plus 1 qui vaut toujours 1. A puissance 0 qui vaut 1 également, fois B puissance P plus 1. Et on constate qu'on peut intégrer ces deux termes à la somme. La somme de K parmi P plus 1, A puissance P plus 1 moins K, B puissance K. Mais cette fois-ci, pour K allant de 0, vu que le premier terme correspond à K égal à 0, jusqu'à P plus 1, le dernier terme, K égal P plus 1, correspondant à notre deuxième petit terme qui était isolé. et là, bim, c'est fini. On aurait pu appeler la ligne 6 la ligne des petits termes isolés, des termes extrêmes, et la ligne 7, la ligne de conclusion. Puisque, c'est le moment de conclure qu'on a bien P de P plus 1 qui est vrai. Conclusion de ma récurrence, P a été initialisé en 1 et héréditaire à partir de 1, donc pour toute n naturelle différente de 0, donc à partir de 1, P de n est vrai. La formule du binôme de Newton vient d'être démontrée. Donc, pour faire un bilan, une démonstration très riche, vraiment abstraite, avec beaucoup d'indices. Ici, le rôle de la lettre est prépondérant. C'est important de passer sur papier pour décortiquer chaque étape. En tout cas, j'espère que tout aura été bien clair. Si c'est le cas, parfait. N'hésitez pas à partager cette vidéo de démonstration, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Math, ma démo. Allez, salut ! Donc, bonus, comment prouver que k parmi p plus k moins 1 parmi p, c'est égal à k parmi p plus 1 ? Eh bien, une idée, déjà, c'est quelque chose d'illustratif. On peut partir sur le triangle de Pascal, le triangle constitué d'une colonne de 1, et sur la deuxième ligne, on place un 1 et ensuite, pour avoir le nombre du dessous, on complète par addition. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Je suis à la ligne 3. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4, etc. 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 C'est ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Donc, si je prends les nombres en violet, le premier 3 correspond à k moins 1 parmi p, le deuxième à k parmi p, donc ici, 1 parmi 3 et 2 parmi 3. Donc, quand on les additionne, on obtient 6 qui correspond à k parmi p plus 1, c'est-à-dire 2 parmi 4. Donc, ça, c'est juste une illustration du principe. La preuve, eh bien, elle réside tout simplement à la définition des coefficients binomiaux. k parmi p, c'est p factoriel sur k factoriel fois p moins k factoriel. Plus, donc, décalage d'indice, p factoriel sur k moins 1 factoriel multiplié par p moins k moins 1, c'est-à-dire en développant p moins k plus 1 factoriel. Donc, attention à ce petit plus, déjà. Et là, il dit, c'est de décomposer les choses. On va décomposer le k factoriel pour retrouver le k moins 1 factoriel d'à côté. Et k factoriel, c'est k fois k moins 1 factoriel. On remet le facteur suivant, p moins k factoriel, et puis on fait pareil à côté. On laisse k moins 1 factoriel. On constate que p moins 1 plus k, c'est une unité de plus que p moins k. Donc, p moins 1 plus k factoriel, ça va être p moins k plus 1 fois p moins k factoriel. Là, on va pouvoir factoriser. Factoriser par p factoriel au numérateur, déjà. Et puis, au dénominateur, k moins 1 factoriel fois p moins k factoriel. Et il nous reste du premier terme, 1 sur k. Et du deuxième, 1 sur p moins k plus 1. Petite mise au même dénominateur, du deuxième facteur. On se retrouve avec un dénominateur commun égal à k facteur de p moins k plus 1. Et au numérateur, p moins k plus 1 plus k. Les k vont disparaître. Et on arrive à p factoriel multiplié par p plus 1 au numérateur. Et au dénominateur, k fois k moins 1 factoriel. J'ai organisé les facteurs. fois p moins k plus 1 fois p moins k factoriel. Ou encore, par définition de la factorielle, p plus 1 factoriel divisé par k factoriel multiplié par p moins k plus 1 factoriel. Et ça, c'est exactement la définition du coefficient binomial k parmi p plus 1. Voilà. ça, c'est bon. C'est bon.